Les violences exercées sur les femmes et les filles, encore appelées violences basées sur le genre, constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne humaine. C'est un phénomène mondial qui touche toutes les couches sociales. Elles ne connaissent pas de clivage géographique, culturel ou sociaux. Ils font partie des affronts quotidiens que les filles et les femmes subissent dans le cercle familial, dans la rue, à l'école, au travail et bien d'autres lieux. D'où l'organisation de cet atelier pour faire adopter le document de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, afin de doter la République du Congo d'un cadre national d'orientation stratégique des actions coordonnées de lutte contre les violences basées sur le genre. Andrés Lopez a représenté le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Nous devons renforcer les responsabilités et remettre en question les attitudes et les approches qui favorisent la violence. Nous devons ainsi fournir des ressources aux organisations des femmes de la société civile qui sont en première ligne. Ouvrant les travaux au nom de la ministre de la Santé et du Genre, le ministre Léon Juste Ibombo des Postes de télécommunications et de l'économie numérique, qui a qualifié les violences faites aux femmes comme la violation des droits de l'homme la plus honteuse, a dit qu'il faut agir. Il nous faut donc agir, agir pour renforcer les mécanismes de mise en œuvre des actions, en vue d'une prise en charge holistique de ce fléau et une amélioration des conditions de vie des femmes et des filles, surtout en cette période de double crise économique et sanitaire due à l'apparition et à la propagation de la pandémie à coronavirus Covid-19. Le présent atelier intervient dans le contexte des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles.